Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo de milieu de semaine. Je vais vous parler un peu des projets de la chaîne pour 2020, de ce que je voudrais faire cette année. Alors déjà, première chose que je vais faire cette année, c'est que je pense que je vais lever un peu le pied sur le fait de tout compter ce que je ramasse au jardin, d'essayer de maximiser les récoltes. Je l'ai fait l'an dernier pour montrer que c'était possible de ramasser beaucoup au jardin. Mais c'est pas mal de charge mentale, pas mal de pression, mine de rien. Et bon, je voudrais m'amuser un peu plus et puis pas refaire chaque année la même chose. Je pense avoir montré l'an dernier que ça valait le coup de faire le potager, que tout le monde a intérêt à aller gratouiller la terre dans son jardin. C'était quelque chose d'intéressant à faire. Cette année, je vais essayer de m'amuser un peu plus, de planter des choses un peu rigolotes. D'ailleurs, j'ai cette culture de riz à conduire. D'ailleurs, j'ai de la pression, parce qu'au vu le nombre de vues que j'ai fait sur la vidéo où juste je creuse la petite rizière au jardin, j'ai intérêt à ne pas me rater parce que visiblement, vous êtes pas mal à attendre de cette culture-là. Donc, je vais essayer vraiment de m'appliquer là-dessus. Et je réessayerai peut-être de refaire ce genre de saison un peu marathon. On essaie de ramasser un maximum, mais peut-être dans 2-3 ans, pas cette année a priori. Ça me permettra du coup dans 2-3 ans de voir si mon système s'est encore amélioré, si je suis capable de faire encore mieux. Mais bon, voilà, pas tous les ans non plus. Là, cette année, on part sur une année un peu plus tranquille et on va être un peu plus dans l'expérimentation. Et je vais essayer de faire des trucs un peu différents. Alors, parmi les choses que j'aimerais faire au jardin cette année, c'est améliorer un peu le matériel que j'ai. Notamment, quelque chose vraiment d'essentiel qui a vraiment grévé l'année dernière, c'est d'avoir une sorte de serre pour faire temporiser mes plants avant les seins de glace pour éviter de perdre. J'avais fait des plants de poivrons et d'aubergines qui étaient absolument magnifiques dans ma serre à semis, mais j'étais obligé de les sortir trop tôt. Et ils ont pris froid au jardin, je les ai perdus. Donc, cette année, ça va faire partie des choses que j'ai l'intention de faire. C'est mettre en place une serre de temporisation. Alors, à terme, je vais installer, je pense, sûrement que ça sera en fin d'année. Alors, je ne garantis pas de te faire tout ce dont je parle, mais c'est ce que j'aimerais bien faire, en tout cas. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout faire. À terme, j'aimerais bien aménager un abri de jardin que j'ai, la partie qui est bien exposée au soleil, en serre pour faire les semis. Donc, je vais essayer de faire ça. Mais en attendant, j'ai une sorte de serre amovible que j'avais achetée. Donc, je vais la positionner au niveau de cet abri de jardin-là, bien ensoleillé, pour faire temporiser mes semis. Je vais continuer de creuser également le concept des bâches gabarits. Je vais essayer de faire ça, par exemple, pour les carottes, des bâches, pour ne pas avoir à désherber les carottes. Je vais essayer de creuser des gabarits pour faire des lignes de carottes dedans et puis voir dans quelle mesure c'est efficace ou pas. J'aimerais également me mettre en place des lignes d'arrosage sur ma bâche à courge et courgettes pour que l'arrosage soit beaucoup moins fastidieux, que j'ai juste à clipser le tuyau d'arrosage à un embout et que ça m'arrose toute la bâche d'un coup, avec 24 goutteurs positionnés sur chacun des trous, chacun des plantes de courge et de courgettes. J'ai planté une glycine cet hiver. Je voudrais m'essayer également au fer à souder pour faire un tutorage pour la glycine en fer à béton que je souderai au fer à souder. Là, c'est pareil, ça va être pas mal de boulot. On va sortir la combinaison de cosmonautes de Redisled. On va se transformer en métallo. Je voudrais essayer également un peu les voiles de forçage, ce genre de matos-là. Pas mal de choses que j'ai prévues de faire cette année au niveau du jardin. Parmi les choses que j'aimerais également améliorer, c'est le potager d'automne. On va essayer de prolonger un peu la saison. Et puis voilà, cette année, ça va être également consacré à ce voyage au Japon que j'ai l'intention de faire. Pour info, j'ai raté mon JLPT3 que j'ai passé. Mais bon, c'était prévu. Je m'étais fixé comme objectif de l'avoir en décembre prochain. Là, je l'ai passé juste comme ça pour faire un test. Mais j'étais pas loin quand même. Il me fallait 95 sur 180. J'ai eu 86, donc il me manquait 9 points. Si on rapporte ça sur 20, en gros, j'ai eu 9,5 sur 20. Il fallait 10,5 sur 20. Donc, j'étais quand même pas très loin de l'avoir. Et là où je suis très content, c'est que pour le coup, j'ai eu la note qu'il fallait pour la partie orale de l'examen. Et c'est quand même ça qui m'intéresse le plus, c'est l'oral. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller faire ce voyage au Japon et de faire des vidéos qui soient quand même en lien avec la nature, l'environnement, tout ça, mais au Japon. Et voilà. Du coup, moi, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Mais si vous avez des idées à proposer et auxquelles je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Franchement, il y a sûrement forcément plein de bonnes idées également. Je vais essayer de faire une à deux vidéos par jour là-bas. Donc, ça va être un peu marathon quand même, mine de rien. Et puis, il va vraiment falloir que je prépare ça aux petits oignons. Là, je suis en train déjà, je me suis inscrit. Là, il va falloir que je fasse refaire le passeport. Mon dernier voyage, ça doit être hors d'Europe. Ça doit dater d'il y a 15 ans. On était allé une fois à Marrakech. Mais c'est tout. Je crois que c'est la seule fois où j'étais allé hors d'Europe. Donc là, pour moi, c'est un peu l'aventure, je vous avoue. Et je vais essayer de refaire ça régulièrement. Du coup, parce que moi, ça me passionne beaucoup l'Asie et surtout le Japon. Et puis, voilà. Je vais essayer de vous faire des super vidéos là-bas. Et voilà, en gros, le tour des projets pour cette année. Donc, vous voyez, quand même, a priori, il s'annonce une année bien chargée. J'espère que je réussirai à faire tout ça. Et que je n'aurai pas d'empêchement sur tous ces projets-là. Et puis, j'espère que ça va vous intéresser également. Et puis, du coup, vous voyez, là, les mimosas qui commencent à fleurir. La saison va bientôt repartir. On a hâte. Waku Waku Shimas, comme on dirait. Et puis, sur ce, moi, je vous dis à bientôt.